et salut les potes on se retrouve pour la suite de nine witches le let's play alors il s'échappe monsieur pascaille tiens on revoit la schmitt on le suit on le suit il va dans la forêt interdite attend alors on va suivre je pense que le il est là le schmitt il est là notre schmitt où c'est notre jour de chance un saumon à trois testicules on a les volets premiers foutus ça il y a rien à faire là non ok on va essayer de récupérer le saumon à trois à trois testibules voilà il nous montre pour passer de toute façon on savait on pourrait passer par là par contre il ya des méchants ici oh les peurs on a eu très très peur si je descends là je pourrais pas remonter on y va on verra bien ah je peux pas y aller de toute façon passer par là je sais pas où ça mène c'est c'est la forêt magique et à ça nous amène en bas ah ok impossible de l'attraper ce futuchet elle a filé dans ses arbres hautes sentier caché quelques minutes plus tard waouh qui a dit que les chats nord portaient malheur je ne veux pas y toucher il y a marqué quoi il y a écrit ashtung minen vous avez obtenu un saumon à trois testibules ok ashtung minen ça doit vouloir dire on va éviter d'y aller ok j'ai fait un pas j'ai sauté de 72 mètres sortons de cet endroit maléfique en tout cas on a un poiscaille je sais pas quoi il va servir mais on l'a on va voir si on peut aider le prêtre allez c'est par là j'ai hâte de pouvoir suivre ma route jusqu'à l'au delà qu'est ce qu'il fallait faire déjà avec lui il fallait faire quoi déjà avec le prêtre la spécialité gastromique de sunday j'en mangerais bien au bout on en a besoin pour fabriquer la pommade ah oui il y avait une histoire de pommade c'est vrai alors la pommade c'était quoi déjà cette histoire de pommade verre verre de bière reste osseux ah oui ah mais il me manque verre de bière et reste osseux ok ok verre de bière et reste osseux donc c'est au bar je suppose qu'est ce qu'il fait devant notre automobile au village sûrement un verre de bière et des restes osseux c'est dommage qu'on puisse pas parler à tout le monde que peux-je faire pour vous ? voilà faire par la raison super nickel ok les restes osseux maintenant on va trouver ça où oh j'ai piqué son livre tant qu'à faire le petit chaperon rouge et le grand méchant chancelier encore au nouvrage antifasciste ah antifasciste ça on va pouvoir le cramer pour faire des sous qu'est ce qu'il va on lit déjà ah ah ben voilà j'ai bien cette pince coupante elle ne coûte que 29 pièces il faudrait une pelle 60 ouah mais il est cher lui ouh 60 et 29 il me faut 89 pièces attends on a un livre antifasciste qu'on peut brûler c'est bizarre à dire ça quand tu brûles un livre antifasciste tu prends un argent euh tech alors celui là j'espère qu'il va m'en donner 89 45 pièces je sais pas combien je suis combien j'étais avant ça j'étais à 3 48 il faut que je prenne d'abord la la pince je pense j'achète la pince d'abord et puis on verra pour la pelle après quasi sûr qu'il faudra la pelle ah c'est pas là il n'y a pas de l'argent à piquer là-dedans non il n'y a rien à piquer chez le boss allez ici on va lui acheter donc la pince euh quelque chose pour trouver un câble en acier 29 pièces je vous l'apprends ah oui il a fabriqué en fait il vient de la crafter là nous reviendrons plus tard allez direction de l'église on va aller à l'étage couper la pince pour récupérer je pense les fameux os dont on a besoin la pince tac un enfant du seigneur descendra du royaume des cieux pour rejoindre le coeur de l'humanité sur la cloche il y a les eaux là on les voit les allemands seront l'un d'une minute à l'autre calmez-vous Marcel tout est parfaitement calculé enfin je crois qu'allons nous faire dans ce cas et si nous trouvions un crâne de substitution je doute que le père Olsen ne remarquera les différences c'est noté je ne vais pas toucher à ça cache ta racine du père Olsen le bras droit jambe droite ah ouais d'accord le bras gauche est moins que la jambe gauche là maintenant il me faut sa tête je ne peux pas prendre sa tête à elle non il me faut une tête je vais trouver ça où moi pendant ce temps à 384 000 km de l'heure ah oui d'accord oui sur notre planète quoi bonjour princesse comment vas-tu aujourd'hui ? question idiote comment pourrait-il en être autrement que d'habitude ? belle et miraculeuse comme toujours ah ouais ça va quand même assez long au niveau de l'histoire ah mais il fallait juste prendre ça ah il fallait juste prendre ça en fait ok il me parlait de remplacer la tête moi je n'avais pas du tout compris ça moi c'est pas grave nous avons réussi à dépendre votre dépendre du coup je jette je jette ça là voilà il manque sa tête il manque sa tête mais on ne l'a pas parce que ça va marcher il manque mon crâne ah oui ok il manque le crâne très bien donc là on a de quoi faire la pommade donc il faut aller voir monsieur poulet monsieur poïos c'est laquelle déjà ? c'est la première ou la deuxième ? c'est celle-là je crois ouais on a de quoi faire la pommade ingrédients ? pour quoi faire ? pour préparer la pommade ? ah oui bien sûr je vous remercie messieurs il est perché lui d'accord mais faites vite oh c'est quoi ça ? c'est qui celui-là ? la pommade prête messieurs c'est une ancienne recette qui m'a été transmise par ma grand-mère ses propriétés curatives sont exceptionnelles tenez vous avez obtenu un mortier contenant de la pommade curative qu'est-ce que vous ? cac cac ah mon ami j'ai la pommade voyons c'est si miraculeuse que ça pendant ce temps encore du sang frais vous feriez mieux de parler mère où se cache ce fichu mime je vous interdite de parler ainsi du père Olsen il a beau être un coureur de jupons un joueur doublé d'un alcoolique au fond de lui c'est quelqu'un de bon je vous conseille de quitter l'église monsieur mes hommes sont sur le point de rager la maison du chêneur oui naturellement malédiction croître est ici je vous avais dit que les allemands n'allaient pas tarder ça y est c'est la fin même aux heures les plus sombres de votre vie ne perdez jamais espoir car l'eau claire est porteuse de vie car l'eau claire est porteuse de vie tombe des nuages les plus noirs sa gestion mentale non je crois que j'ai lu ça dans un des magazines qu'il y a au salon de la coiffure rouge peu importe nous en sortirons jamais d'ici vivant j'ai une idée allez on va jouer les mimes c'est déguisé en mime vengeur rends-toi et t'amorceur rapide va te faire foutre rapuant comment je change d'arme ce soir j'aurais de fait fromage j'ai beaucoup de vin pour le dîner je sais pas comment je change d'arme j'avais plus de balle j'ai l'impression ça sert à le barbecue ici je fais revenir quelques pêcheurs intéressant que faites-vous là satan je n'ai pas survécu à une aventure illustrée vous y croyez que direz-vous de revendre votre âme en échange d'un coup de main euh non on vend pas d'autre âme mon âme n'est pas à vendre il ne me faut pas peur il faut changer d'avis vous pouvez modifier les difficultés dans les paramètres du jeu ils sont allés très très loin ils sont allés très 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 loin euh c'est des combats on va mettre en facile parce que là c'est trop dur allez encore une tentative c'est que la cinquaine j'ai mis les combats en facile on a signé notre pacte avec satan c'est marrant il les dégomme tous par contre il va tuer Crotte là il ne faut pas qu'il me tue Crotte il ne faut pas qu'il me tue Crotte Crotte va sortir de l'envie ok j'espère qu'il ne va pas me tuer Crotte et les mitraillettes lui ah parfait il n'a pas tué Crotte je t'ai obligé de mettre en facile c'est trop compliqué je galère trop j'ai un trottement maintenant nous appartenons visiblement tous les deux à une rache supérieure que dirais-tu si nous retirions pacifiquement ça me semble une bonne idée mon talent pour manipuler autrui est vraiment sans pareil le petit pétou en sortant qui fait bien plaisir merci d'avoir sauvé mon frère inutile de nous remercier Olav et moi allons nous occuper de Marcel quant à vous vous devez poursuivre la mission vous avez raison ah il y a des sous là cet argent nous sera plus qu'utile prenez-le il est à vous nos supérieurs ont oublié de vous donner de l'argent et vous et vous les avez dans mes pensées oh pas besoin je le connais bien ce vieux briscard d'Isaac il a un problème avec le jeu le poker lui fait perdre la tête mais bon si ça peut vous consoler vous êtes la troisième équipe à vous être fait avoir rien que ce mois si jamais je retombe sur lui ok Marcel se repose ah c'est cette cabane ok 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 et ben non veuillez m'excuser ce retard ah la journée a été quelque peu agitée en tout cas chez foutu mime ne nous cogera plus de problème il s'est jeté à mes pieds et j'ai mis à pleurer comme un enfant ah 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 votre réputation au combat est amplement méritée capitaine je vous remercie vous avez de la chance d'être invité à l'Eclipse Fest donnez-moi un instant on va voir le pass nickel ça c'est une bonne nouvelle tenez messieurs vous avez reçu un sauf conduit il a écrit voilà voilà ce qu'il avait écrit c'est incompréhensible le texte a dû être chiffré avec une machine Enigma la fameuse si vous voulez bien m'excuser je suis un peu épuisé je vais avoir une session d'ASMR au secours de l'ASMR au secours tout sauf ça ce type est vraiment repoussant on a notre pass qui nous permet de passer j'ai bien fait de vouloir aller de partout finalement attend le pass le sauf conduit c'est le permis d'accès qui nous a été remis par crotte il y a écrit on ne sait pas ce qu'il va se passer dans ce jeu je prends un petit tour tout de mon écran comme j'avais fait pour les passeports si on me demande qu'est-ce qu'il y avait écrit là-dessus je saurais parce que là clairement on ne sait pas il peut nous faire un test celui je la passe mon pote votre sauf conduit officier document valide messieurs quel type de chiffrement vous utilisez aucun crotte et sous en permanence il n'a aucune idée de ce qu'il écrit il faut que j'aille faire ma valise profitez bien du festival nous avons réussi professeur parfait nous sommes fantastiques pas tant que ça allons ne soyez pas modeste on est le meilleur officier Korken à votre service ici commence la juridiction de l'Ukul 55 sous le commandement de son excellence général Friedrich Vondorka j'imagine que vous venez assister à l'Eclipse Fest toutefois vos invitations je vous prie les invitations ? oui naturellement je crois que je les ai laissé dans la boîte à gants de la voiture Gunther vous ne pouvez pas passer sans invitation le règlement de l'Ukul 55 est particulièrement strict sur ce point et comment expliquez-vous qu'il vous est engagé vive votre stature relativement modeste ? parce que je suis le cousin germain du beau frère du mari de la soeur de l'attendu grand-père de Vondorka ça explique tout un instant je vous prie oh il passe lui aussi il va les nourrir kakak où en étions-nous ? au moment où M. Zilluloid avait accidentellement oublié les invitations dans la boîte à gants de sa voiture nous ne saurons pas long à votre service monsieur allez allez c'est reparti dans la future j'en suis aussi désolé que toi mais je pense qu'on va devoir retourner au site de l'embuscade pour récupérer les invitations oui naturellement c'est noté pendant ce temps-là ah non pas à la cinquième partie les invitations et bien c'est sur les invitations qu'on va se quitter impossible de la faire démarrer professeur non c'est pas vrai pourquoi est-ce que tout nous lâche exactement au moment où on a le plus besoin je sais pas quoi dire Akiro on dirait qu'on va devoir rejoindre le site de l'embuscade par nos propres moyens c'est un peu loin mais si vous le dites bon ben les amis on va s'arrêter là pour aujourd'hui on va mettre une sauvegarde ici oui cacac il va y avoir qu'un cacac juste pour être sûr parce que bon j'ai quelques problèmes sur d'autres jeux donc voilà quoi je vous dis à la prochaine les amis portez vous bien bye bye au revoir